L'histoire commence en 2003, lors d'une promenade avec des amis, de rencontrer ses produits avec l'église du Karla. Celle-ci, entre mauvais états, en ruine, envahie par la végétation, était devenue le territoire des oiseaux. Le Karla est un site relativement ancien. Il trouve son origine en début de l'autre ère. A cette époque, plusieurs villages sont tour à tour détruits, puis reconstruits. Dans les archives, on trouve la trace d'un village nommé Bansière, qui fut attaqué puis détruit par les armées de Simone de Montfort, lors de la croisade des Cathares en 1209. A la suite de cette destruction, seule son église a résisté et survécu à l'épreuve du temps. Aujourd'hui restauré, réhabilité et décoré par des fresques, l'église du Karla ressurgit de ces ruines. Rassemblés autour de l'association Mitro pour l'enfance, des bénévoles et des entreprises ont travaillé pendant plusieurs années sur le site. Sans eux, le Karla n'existerait pas. Ils sont venus gratuitement, sans attendre un retour. Ils ont travaillé dur pour obtenir le résultat que l'on voit aujourd'hui. Entre 2008 et 2009, la restauration complète de l'édifice a été réalisée. Le toit, le crépi, les peintures, etc. Au départ, l'objectif était de préserver le patrimoine. Ensuite, l'organisation de manifestations diverses, spectacles, expositions, conférences, etc. a permis de soutenir et d'aider les enfants malades ou en difficulté. Tout d'abord au niveau départemental, puis régional, voire national. Nous allons avoir le plaisir d'ouvrir les portes d'un jardin fantastique où le mal est interdit. Liberté et amour sont, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, les deux grandes conditions de l'accomplissement de soi et l'épanouissement de chacun d'entre nous. Du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, je vous dis merci, merci à tous. Nous savons que Sainte-Cécile de Carla sera réservée à la musique, musique classique ou sacrée, qui attirera, je l'espère, un grand nombre de spectateurs, ce qui nous permettra d'aider au maximum des enfants ayant besoin de soins, mais aussi d'amour. Nous serons tous présents pour les prendre en charge. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour redonner vie à Sainte-Cécile de Carla. ... ... ... ... ... ... ... ... ... L'église de Carla est un sujet, je ne dirais pas, énorme, mais plus que ça. C'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi, c'est une œuvre qui est primordiale, c'est une œuvre qui a demandé beaucoup de travail et de réflexion, c'est une œuvre qui a demandé un retour sur soi-même, un retour à l'intérieur de soi-même très important, et c'est pour cela que quand j'ai travaillé sur l'église, les sujets venaient un peu comme un tapis qui se déroule devant moi. Donc au nom de l'association et au nom des personnes qui ont œuvré pour que ce soit réussi, et donc je remets ce chèque. C'est comme ça. Mise à 100 en haut ! Bravo ! C'est un peintre qui a marqué, bien sûr, la vie associative. Voilà, ici, toute la palette des personnes qui sont au cœur-là et dans le sein du coup de vin, car sans eux, l'association ne serait absolument rien. Ici, ça se fait en famille. Ici, ça se fait avec le cœur. Et je ne vais pas déroger à la règle. Merci, merci beaucoup. Applaudissements 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 L'Evésie cagannée du direct, on est au 12e siècle. Raymond VI et Eleonore la soeur du Pierre II roi d'Aragon Je pense que ce qui est le plus important, à mon avis, ce sont les côtes. Le côté de tout est divisé en deux parties. Tout a été fait en fonction du nombre d'or. Toute l'église n'a pas été peinte. Il y a des parties qui ne sont pas peintes. La cathédrale de la vie est peinte entièrement, mais elle est tellement vaste qu'elle supporte. Si j'avais peint entièrement l'église, elle se sentait oppressante. Sur le dernier tableau, puisque cette église est pour les enfants, et tout ce qu'on va faire dans cette église est pour les enfants, surtout les enfants malades, donc on retrouve tous ces enfants qui se donnent la main, un peu comme de l'autre côté, et il y a aussi la maternité. Voilà un peu l'histoire. Vous avez mon soutien. C'est gentil, merci. Sous-titrage ST' 501 Le Carlin est un lieu de mystère. Il permet de réaliser des actions philanthropiques dans ce monde craquelant. De ce fait, il réunit les personnes désamnées autour de différents projets, dans la convivialité, l'échange et surtout le bonheur de servir. Voilà la mission de 1000 étoiles pour l'enfance. Mais l'aventure se poursuit avec la création d'un jardin insolite au Carlin. Il s'agit d'un parc initiatique ludique, naturel et même formateur. Ce lieu permet l'échange, de transmission du savoir, avec le bonheur et l'espoir, de faire briller non pas 1000 étoiles, mais des milliers pour en faire un grand feu d'artifice humanitaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501